Comment réussir sa reprise d'entraînement ? Comment réussir sa préparation hivernale ? C'est la question à laquelle je réponds dès maintenant pour Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre reprise de l'entraînement et donc par conséquent, votre préparation hivernale, le début, et c'est très important, de la préparation hivernale lors de votre première sortie. C'est ce que nous allons traiter dans ce premier numéro de cette nouvelle série, la première sortie de la reprise d'entraînement. Que faire lors de cette sortie ? Pourquoi faire cette sortie ? Donc, 5 points, 5 choses à vérifier, 5 conseils. Le premier point à faire, à vérifier, ce sont tout simplement les réflexes. Est-ce que vous avez toujours les réflexes ? Est-ce que vous avez gardé les réflexes ? On dit qu'on n'oublie pas de faire du vélo. Le vélo, ça ne s'oublie pas. Vous connaissez l'expression populaire, l'adage. Est-ce que vous vous sentez toujours à l'aise sur le vélo ? Oui ou non ? Pourquoi ? Le pourquoi, c'est peut-être tout simplement à cause de choses que l'on va voir dans les 4 points suivants. Mais il faut être au clair là-dessus. Donc, si vous le pouvez, prenez un papier, un crayon ou un stylo. Et puis, notez, déjà, première question, avez-vous gardé les réflexes ? Oui ou non ? Et selon vous, pourquoi ? La deuxième chose à vérifier, c'est votre condition physique. Est-ce que vous sentez que vous êtes à l'aise sur le vélo, physiquement, au niveau du corps, au niveau de la condition physique, sportive ? Ou bien, est-ce que vous sentez que vous avez beaucoup perdu, que vous êtes essoufflé, que vous n'avez plus forcément les muscles ? Donc, est-ce que le problème vient du souffle ? Est-ce que le problème vient des jambes ? Ou bien, est-ce que le problème vient des deux à la fois ? Est-ce que vous avez perdu ? Ou bien, est-ce que vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous prenez du plaisir à faire du vélo, à reprendre le vélo ? Le point numéro 3 à vérifier, c'est, et alors ça, c'est très important ce point numéro 3, c'est votre position sur le vélo. Les réglages, le réglage des cales, par exemple, pour les pédales, le réglage de la hauteur de selle, vous n'y avez certainement pas touché lors de la coupure hivernale, que vous ayez fait une coupure totale, ou bien une simple adaptation de votre entraînement, une réduction donc de charge de travail à l'entraînement. Est-ce que vous sentez que, surtout si vous avez coupé totalement ou presque pendant 2, 3, 4 semaines, un mois, est-ce que vous êtes toujours à l'aise ou bien est-ce que vous sentez une gêne à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la position de la selle, donc de la hauteur de selle, de l'avancée peut-être du réglage de selle avant-arrière, ou même au niveau des bras, du guidon, de la potence ? Est-ce que tout va bien lorsque vous mettez les mains au creux du cintre, en bas du guidon, sur les cocottes ? J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'expression qu'est-ce que mettre les mains au cocotte, donc aussi au niveau, quand vous mettez les mains en haut du guidon, est-ce que tout va bien ou est-ce que vous sentez que le guidon est trop près, ou bien est-ce que vous sentez qu'il est trop loin ? Est-ce que vous sentez que vous avez un pied plus loin que l'autre, ou trop près, inversement, ainsi de suite ? Donc ça c'est très important, la hauteur de selle, comment est-ce que vous vous sentez à propos de la position sur votre vélo ? Et peut-être que si vous estimez que vous n'avez plus les réflexes, et bien c'est peut-être à cause de la position de la selle. A propos des réflexes, je reviens sur le point numéro 1, c'est très important, si ça ne vient pas de la position de la selle, bien sûr, par garder les réflexes, je parlais aussi de votre agilité sur la route, et sur le fait de rouler en peloton, par exemple si vous avez fait votre première sortie avec le groupe du dimanche, lors de la sortie du club du dimanche matin, ou du samedi matin, si vous avez repris en groupe, est-ce que vous avez toujours les réflexes de rouler en peloton, ou bien est-ce que ça vous fait peur ? Ça c'est très important, mais aussi le manque de réflexes peut venir de la position sur le vélo, donc c'est la raison pour laquelle il est très important, pour ne pas aller jusqu'à la blessure, de voir si la position vous va toujours, ou s'il faut la changer, ça peut arriver de devoir la changer. Le point numéro 4 à vérifier, c'est bien sûr le matériel. Le vélo sort de la révision, peut-être que certaines choses ne vont pas, notamment au niveau des transmissions, au niveau des freins, peut-être faut-il adapter les réglages, et retourner chez le mécanicien, donc ça c'est très important aussi de le voir quand vous passez les vitesses. Un patin qui, si vous êtes encore avec des freins à patin, ce qui est une très bonne chose au passage, et bien si vous avez un patin qui touche la jante, par exemple, ou au niveau des transmissions, du dérailleur avant, du dérailleur arrière, lorsque vous changez les vitesses, il est très important de se rendre compte de cela. Et enfin, le cinquième point, j'allais dire à vérifier, plutôt, à vérifier avec le temps, quand on a l'expérience, le cinquième point, la cinquième règle à laquelle il ne faut pas déroger, c'est plus un conseil, une règle, une loi, une loi de la réussite, ne pas en faire trop. En effet, lors de cette sortie, c'est vrai que vous reprenez l'entraînement, que l'entraînement c'est sérieux, que l'entraînement demande une certaine charge de travail, mais c'est la toute première sortie, et lors de cette sortie, il faut regarder les réflexes, sa position sur le vélo, reprendre ses habitudes, prendre du plaisir, ne pas s'essouffler. Donc, cinquième chose à faire, ne pas en faire trop, garder son calme. Cette sortie, c'est une sortie pour s'assurer que tout va bien, et pour voir où est-ce que vous en êtes, afin d'adapter votre entraînement. Et justement, on va parler de cela dans le numéro 2 de cette série, comment reprendre l'entraînement avec succès, comment réussir sa reprise d'entraînement, et comment réussir sa préparation hivernale. Donc, il est très important, c'est le cinquième point, de ne pas en faire trop lors de cette sortie, et je vais détailler ça dans la vidéo suivante. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo, et pour voir comment réussir sa reprise d'entraînement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la liker, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, gardez la cyclisme attitude. À très vite.